Voilà, c'est fait. Le Bitcoin vient de péter son ATH des 64 850 dollars pour atteindre les 66 500 dollars actuellement. Et donc, c'est en cours. Vraiment, on vit un moment historique. Parce que ce n'est pas tous les jours que le Bitcoin explose son ATH. Surtout que là, il n'y va pas de même mort et que ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Et je décide de faire cette vidéo et aussi, surtout, le lancement de cette chaîne avec cette excellente nouvelle, cette chaîne Hiroshi. Pour ceux qui me connaissent, vous avez l'habitude de me connaître à travers mes vidéos sur le e-commerce, l'entrepreneuriat, etc. Maintenant, c'est clair, c'est cette chaîne Hiroshi où on va parler uniquement d'investissement en haut rendement et plus particulièrement de la crypto-monnaie. J'espère que ça vous fait plaisir. Cette chaîne qui va être dédiée à vous apporter un maximum de valeur. Mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous, beaucoup de valeur. Je vais lancer de nombreux concours pour vous permettre de gagner des USDT. Donc, si vous voulez en faire partie, n'hésitez pas à participer et inscrivez-vous dans mon canal Telegram où je vous donne des signaux. Je vais vous partager ça, des signaux gratuitement. Je vous partage ce que je fais et qui va vous permettre à vous ce que je vous souhaite de gagner un maximum d'argent. Le lien est dans la description. Si vous faisiez partie de ce canal Telegram, vous aurez su qu'avant tout le monde qu'il allait péter son ATH, bien que c'était assez clair pour ceux qui connaissent. Pour les débutants, c'est moins le cas. Mais là, j'avais partagé ça hier. Et bien entendu, juste après, il va y avoir ce qu'on appelle la saison des altcoins. C'est-à-dire qu'une fois que le Bitcoin, il explose l'ATH, généralement, il y a des corrections et il y a aussi la hausse des autres cryptos qui prennent le relais. Parce qu'au début, les gens vendent des cryptos qu'ils ont, les altcoins, pour acheter du Bitcoin. Et par la suite, quand le Bitcoin va baisser, ils vont vendre du Bitcoin pour acheter des altcoins. C'est un mécanisme qui revient très souvent lorsque le Bitcoin augmente. Alors, pas forcément atteindre son ATH, augmente et puis après, subit des corrections. Alors, je fais cette vidéo par rapport aux 200 cas. Donc, c'est une personne qui fait partie du Telegram, Hiroshi. Je pense qu'il va atteindre les 200 cas en fin d'année. Alors, est-ce que ça va être le cas ? Alors, mathématiquement, c'est possible. Alors, tout est possible, bien sûr, dans l'univers de la crypto-monnaie. Maintenant, il ne faut pas rêver. D'accord ? Donc, pourquoi c'est possible ? Forcément, le Bitcoin, il fait 20% quasiment en 7 jours. D'accord ? C'est juste stratosphérique. Ça fait plus de 13 000 dollars en seulement une semaine et 7% en 24 heures. Donc, c'est sûr que si le Bitcoin, il continue à ce rythme-là, il va aller chercher les 100 000 d'abord. Et puis après, il faut aller chercher 100 %, ce qui est stratosphérique, parce que ça fait une capitalisation du style Apple. Donc, avec plus de, on va dire, presque 3 000 milliards de dollars pour atteindre les fameux 200 000. Je n'ai pas fait le calcul, mais c'est un petit calcul de tête. Donc, 1 milliard 252 000. Plus 1 milliard 252 000. Donc, on va être à 2 milliards 500. Donc, déjà, juste pour aller aux 130 000, il faut rajouter le complément pour arriver aux fameux 200 000 dollars. Donc, mathématiquement, si on est toujours bullish, si on est toujours haussier à ce rythme-là, ce que je doute, c'est possible. Mais voilà, je vais vous donner mon avis en fin de vidéo, mais on va apprécier, d'accord ? On va apprécier, on va savourer, c'est comme vous savez, une finale de Coupe du Monde. On apprécie tout d'abord la victoire de la finale ou la victoire de la demi-finale plutôt. Et puis après, on va s'entraîner pour aller chercher la finale, le trophée, etc. Donc, on va y aller doucement et on va y aller crescendo. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui sur le marché de la crypto ? On a un marché qui est vraiment haussier, qui est vraiment bien, d'accord ? On a les cryptos qui suivent bien, comme on a Ethereum ici avec ça, qui vient de dépasser les 4 000 dollars, ce qui est vraiment un très bon signe. On a le BNB aussi qui cartonne. Et avant, voilà, 11 % aussi pour le Solana, mais auparavant, alors ce n'était toujours pas comme ça, parce qu'on a une accélération qui est vraiment fulgurante sur les dernières 24 heures. Mais il y a 72 heures, ce n'était pas du tout le cas. Et d'ailleurs, la plupart de ces cryptos-là étaient en baisse, tout simplement. Donc là, on voit que vraiment le marché, à part le Shiba qui se maintient bien, qui avait eu plus de 600 % de hausse, alors que le marché d'Alcoin était plutôt en baisse. Donc là, il est plutôt, on va dire, en range. Il descend à 23, il remonte à 28, à 29, il redescend, etc. Mais dans le top 100 des cryptos, il y a quasiment tout qui est haussier. En tout cas, sur les 24 dernières heures. Donc, franchement, c'est plutôt agréable de voir ça, de se lever, de se dire que ça marche. On peut gagner de l'argent et la crypto-monnaie. Donc, dans cette chaîne aussi, on va vous apprendre énormément de valeurs et comment mettre en place des stratégies pour gagner de l'argent. Mais vraiment, rejoignez le canal Telegram, où je donne quasiment tous les jours des pépites. Et donc, on va voir un petit peu pourquoi je pense qu'il ne faut pas s'enflammer. D'accord ? Parce que même si j'ai dit, oui, c'est possible en début de vidéo qu'il atteigne les 200K, mon avis personnel, c'est qu'il ne les atteindra pas. D'accord ? Il ne les atteindra pas. Pourquoi ? Alors, c'est historique, tout simplement. À chaque fois que le Bitcoin a atteint un ATH, il va finir par corriger. Et je tiens à vous mettre en garde à travers cette vidéo, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont tomber dans le piège du FOMO. Alors, le FOMO, c'est quoi ? C'est le fear or missing out. Ça veut dire tout simplement que beaucoup de personnes vont suivre cette espèce de folie, d'accord ? Où les gens achètent, 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 achètent. Et après, qu'est-ce qui se passe ? Grosse correction. Il y a des baleines qui vont vendre parce que ne soyez pas, comment vous écrivez ça ? Ne soyez pas naïfs. Ne soyez pas naïfs. Ne croyez pas que, ne tombez pas dans le système de la bien-pensance. Je sais pas, c'est la bien-pensance, tu vois. Parce qu'ici, vous avez beaucoup de personnes qui, depuis le 20 juillet, donc c'est bien monté, c'est redescendu. Et puis là, il y a une espèce de course quasiment d'un mois. Voilà, on est 29 septembre au 20 octobre aujourd'hui, donc de quasiment un mois, trois semaines, où ça ne fait que monter. Donc là, ce qui se passe, de manière psychologique, parce que quand on lit un graphique, on le lit avec la psychologie des gens, les gens ont tout fait pour arriver au fameux ATH. Donc les 64, 854 dollars, ils sont ici. Ils ont tout fait parce que c'était clair, c'était visible, en tout cas pour ceux qui sont en fond dans la crypto-monnaie, que le Bitcoin allait atteindre son ATH, voire même le dépasser, pour en faire un autre, voire peut-être, je pense, un ATH aux alentours de 70 000 dollars. Et puis après, on va subir une correction, parce que c'est à peu près, c'est mon avis. Parce que les gens, imaginez, vous savez que la crypto va atteindre son ATH, voire le dépasser. Donc, vous voyez que les gens investissent. Vous, si vous êtes, par exemple, ici et que vous sentez le truc, parce qu'il y a aussi une histoire d'intuition, vous voyez le graphique, vous voyez que c'est haussier, vous dites qu'il n'est pas loin de son ATH, etc., vous allez investir. Comme hier, par exemple, il y en a qui ont mis pas mal d'effets de levier, parce qu'ils étaient persuadés qu'il allait atteindre son ATH. Donc, ça a très bien fonctionné. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Il va se passer que les gens vont prendre leur profit. Et comme ils vont prendre leur profit, le marché va respirer. C'est une expression qu'on dit en trading ou quand on lit un graphique, qu'on a une baisse juste après, comme on peut le voir ici. Lorsqu'il a atteint son ATH, les fameux 64 854 dollars, on a eu une baisse jusqu'au 46 000, ce qui n'est pas rien. Donc, attention, attention à la douche froide. Parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui vont investir, qui vont mettre des 1 000 dollars, des 5 000 dollars, des 10 000 dollars, des 20 000 dollars. Moi, j'ai une règle que je donne dans mon canal Telegram Hiroshi, c'est qu'on investit, je le dis à un mai, lorsqu'une crypto atteint son ATH. Parce que très souvent, on a une correction derrière. Voilà. Et surtout, on ne parle pas de n'importe quoi. On parle du Bitcoin. On parle du King. On parle qu'il y a aussi pas mal de spéculations dans le marché. Je veux dire, les mecs qui ont investi avec effet de levier, ils ne vont pas holder. Ils vont vous dire « hold, hold, hold », etc. Dès qu'ils vont voir le retracement, tout le monde va vendre. Donc, est-ce que le Bitcoin puisse atteindre les 200 000 dollars ? Mon avis personnel, c'est non. Clairement, il y a trop de milliards. Il faut plus de 3 000 milliards pour atteindre. Il faut faire trois fois quasiment ce que le Bitcoin a fait depuis sa création, depuis il y a plus de 12 ans. Et donc, c'est quasiment impossible. D'accord ? Donc, il faut arrêter. Il ne faut pas tomber dans le piège du FOMO. Il ne faut pas tomber dans le piège de l'euphorie. Parce qu'on peut être déjà, en fait, dans le Bitcoin. On peut déjà avoir investi pas mal à plusieurs moments de l'évolution du Bitcoin. Peut-être ici, peut-être ici, peut-être ici, etc. Donc, c'est dire « bon, on va continuer à investir ». Non, à un moment donné, il faut être lucide. Il faut attendre ce qu'on appelle un deep. D'accord ? Il faut attendre que le marché respire un petit peu. Peut-être qu'il redescende aux 50 000. Regardez ici, il était redescendu jusqu'au même 29 000. Donc, après avoir atteint les 64 854, le Bitcoin a retracé jusqu'à 29 000 et des poussières. Avant de remonter, de plus belle. Et on peut imaginer que le Bitcoin redescende au-dessous des 50 000, d'accord ? Assez rapidement, d'accord ? Je ne le souhaite pas. Je ne le souhaite pas. Je ne suis pas un anti-Bitcoin. Au contraire. Mais il faut quand même rester lucide. Parce que lorsqu'il est atteint, par exemple ici, les 58 000 quasiment, les 58 000, il est redescendu jusqu'au 43 000. Donc, on n'est pas à l'abri d'une baisse jusqu'au 50 000 et puis qu'il puisse remonter. Donc, il y aura une espèce de yoyo comme ça qui fait que le Bitcoin n'atteindra pas les 200 000 dollars. OK ? Donc, soyez lucides à ces niveaux-là. Ne tombez pas dans le piège du fomo, le piège de l'euphorie, même si vous êtes bullish, d'accord ? Comprenez qu'il y a des positions à prendre lorsqu'on a des dips à prendre. Mais lorsque là, c'est haussier, on reparlera de même. Mais je parie très fort sur une douche froide. D'accord ? Donc, soyez lucides. Quand on investit, on investit régulièrement. Vaut mieux, voilà, soyantez plutôt sur les marchés des altcoins puisqu'on va retrouver une fameuse altcoin saison. Ça, c'est ce que je souhaite parce que le Bitcoin, il va baisser. Ça, j'en suis persuadé. Il va ranger. Après, je ne sais pas à quel niveau. Est-ce que ça va être entre les 50 et les 60 ? Est-ce que ça va être entre les 60 et les 66 ? Je ne sais pas. Donc, seul l'avenir nous le dira. Mais il y a des pépites à prendre. Il y a du Cardano, par exemple, qui a pas mal baissé. Il y a du XRP qui est excellent. Le Solana qui est très prometteur. Mais voilà, on attend encore les résultats. OK ? Il y a du Polkadot. C'est vraiment pas mal à investir. Le Terra aussi. Bon, franchement, entre… Voilà, allez, jusqu'au Algorand, même Polygon, énormément. Donc, voilà, soyez plutôt investisseurs, investissez sur le long terme et ne tombez pas dans le piège du FOMO, de l'euphorie, de « ouais, je vais gagner beaucoup d'argent, la vite, je mets 10 000 euros sur le Bitcoin, il va monter à 100 000, 200 000, je vais faire x2. Bon, déjà, il y a d'autres cryptos où on peut faire beaucoup plus que x2, x3 ou x10, même. Voilà, presque sans forcer, j'aimerais dire, juste en investissant régulièrement et de manière fréquente. Parce qu'en fait, quand on veut qu'une crypto nous donne x2, x3, elle ne le fait pas. D'accord ? Même avec le graphique, même avec les fondamentaux, etc. Alors que si on investit dans le top 100 des cryptos, eh bien, on a de fortes chances qu'il y a des cryptos qui vont péter à un moment où on ne s'y entend pas. Là, il y a beaucoup de personnes qui ont gagné beaucoup d'argent. Le Polkadot, j'en avais parlé en mois de juillet, c'était sur une autre chaîne YouTube. Et depuis, il n'a pas arrêté d'augmenter. Alors que si on arrive aujourd'hui, on va investir, peut-être que ça ne va pas monter comme on le veut et on va vendre à perte. Voilà, donc c'est de l'investissement. Sachez qu'encore une fois, vous pouvez perdre votre investissement. On est dans le domaine de la DeFi, donc les risques sont très élevés. Le marché est très volatil et on est toujours parfois piégé par nos émotions et nos sensations. Donc voilà, est-ce que le Bitcoin atteint les 200K ? C'est possible mathématiquement. Maintenant, à mon avis, c'est non. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit pouce bleu si vous voulez participer aux différents concours que je vais faire. Rejoignez le canal Telegram, d'accord ? Hiroshi, le lien est à la description. Beaucoup de valeurs, beaucoup de vidéos vont venir, parfois des lives. Ça va être juste une théorie. Donc, merci d'avoir visionné cette première vidéo. En tout cas, c'était un plaisir de la faire sur cette chaîne YouTube. Hiroshi, c'est tôt. Salut à tous. Ciao, ciao.